Pour la troisième journée consécutive, les lycéens étaient dans la rue ce mercredi pour réclamer notamment la suppression de Parcoursup et dénoncer la réforme d'entrée à l'université. On va en parler avec vous, Romain Lecomte. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc un des responsables de la FIDEL en Gironde, un syndicat lycéen. Alors quelles sont les revendications précises des lycéens qui manifestent aujourd'hui, par exemple, et qui manifestent cette semaine ? Les revendications que nous, on a pu voir, c'est notamment l'initiative d'aller manifester contre Parcoursup, donc la nouvelle plateforme qui remplace admission post-bac pour accéder à l'université. Mais également, il y a d'autres choses qui sont, dans le fond, aussi revendiquées, notamment le problème du service national universel. Le problème qui va être, du coup, toutes ces frais d'augmentation pour les étrangers aussi à la faculté. Tous ces problèmes l'accumuler, même si à la fois, c'est de base vraiment par Parcoursup que ça a pris de l'ampleur. Il y a tout ça qui s'accumule. En fait, c'est vraiment la politique éducative du gouvernement qui est en question. Nous, c'est vrai que ça fait un bon petit moment qu'on revendique un délaissement de la jeunesse, totalement, de la part du ministère de l'Éducation nationale, notamment, et du gouvernement actuel et précédent. Et c'est vrai que nous, on n'est pas à l'initiative de tout ce qui s'est passé, par exemple, ce matin à Bordeaux ou dans d'autres villes. Nous, on a suivi ça. On n'avait même pas les informations lundi que ça allait se faire. Mais on a quand même eu du vent de dire qu'il y avait pas mal de monde qui se mobilisait, qui en parlait. Donc, nous, ça nous a intéressants. On s'est dit que c'est intéressant d'explorer ça. Donc, dès lundi, on est allé sur place pour voir un peu, discuter avec les jeunes. Déjà, pour les informer, parce qu'on se rend compte aussi que beaucoup de personnes sont là, pas par hasard, mais ne savent pas, ne comprennent pas aussi. C'est un peu le problème, souvent, quand on voit des manifestations de lycéens. On se demande un peu s'ils sont tous là pour les mêmes raisons. On a un peu du mal, en tout cas, quand on les interroge, à avoir des revendications communes. C'est ça. Il y a de ça. Nous-mêmes, on a recensé d'ailleurs des lycéens qui nous ont contactés. La Fidèle, à Bordeaux et dans d'autres villes de France, où ils nous demandaient, en fait, de porter ces revendications-là parce que des personnes extérieures qui constataient, en fait, juste des manifestants, ils disaient, mais ils n'ont rien à revendiquer. Mais si, en fait, ils ont quelque chose à revendiquer. Le message est juste compliqué à faire passer parce que c'est des jeunes aussi. Ils ont du mal à s'y prendre aussi. Nous, on essaye, justement, on est là. C'est ça que vous servez. Un syndicat lycéen, ça sert à ça, à porter les revendications. C'est ça. Donc, c'est pour ça que nous, on appelle d'ores et déjà, tous les jours, à Bordeaux, mais partout en France, à se réunir, à discuter avec les personnes autour de soi, de sa classe, pour pouvoir vraiment, en fait, comprendre les enjeux de ces revendications et pourquoi les lycéens, actuellement, sont dans la rue. Est-ce que les Gilets jaunes et les lycéens, c'est un hasard ou est-ce que ça n'a pas aidé un peu à les amener dans la rue, ces lycéens ? Parce que moi, je pense effectivement qu'il y a de l'entrain de cette jeunesse-là par rapport à ce mouvement des Gilets jaunes. Maintenant, après, ce n'est pas à l'appel des Gilets jaunes que les lycéens sont dans la rue. Les lycéens sont là parce que je pense qu'ils en ont marre, en fait, d'être délaissés, d'être abandonnés, tout simplement par ce gouvernement, en fait, qui n'évolue pas sur, donc, du budget alloué à l'éducation nationale, qui n'évolue pas sur de réelles, en fait, propositions à la jeunesse. Donc, effectivement, de voir ses parents, de voir sa famille ou même de voir à la télé, en fait, le peuple s'indignait un petit peu de tout ce qui se passe actuellement. Ça motive, je pense, à créer, en fait, aussi quelque chose au niveau de la jeunesse. Est-ce que vous ne pensez pas, justement, que cette jeunesse qui descend dans la rue, souvent, et en ce moment particulièrement, c'est le signe d'un mal-être plus profond que des revendications éducatives ? Vous ne pensez pas qu'il y a un vrai mal-être de la jeunesse, qu'il n'y a pas beaucoup de perspectives d'avenir ? Je pense qu'il y a aussi ce mal-être-là, parce qu'effectivement, on recense également beaucoup de jeunes qui sont totalement perdus, mais aussi des parents, en fait, qui ne savent pas comment va se présager l'avenir de leurs enfants, tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'idée sur comment fonctionne Parcoursup. Est-ce qu'ils vont véritablement, malgré avoir eu leur bac, avoir une place à l'université ? Et ça, c'est vraiment un grand doute, en fait, qui persiste auprès de la jeunesse. Donc, je pense que, oui, ils se sentent délaissés, en fait, tout simplement. Il doit y avoir d'autres choses aussi. Encore une fois, on revient au fait qu'on rencontre aussi des lycéens qui se sentent abandonnés, que leur lycée est... Enfin, on voit certaines différences dans des lycées qui peuvent être de centre-ville et des lycées qui peuvent être de banlieue, des inégalités exactement sociales qui s'y passent. Et c'est vrai qu'en fait, je pense que tout mélanger, ça crée un peu ce cocktail molotov de la jeunesse. Pour revenir à une des principales revendications qui est donc Parcoursup, et plus globalement, on va dire, la sélection à l'université, c'est ce qui est reproché souvent à cette loi d'orientation et de réussite des étudiants. Est-ce que, justement, enfin, ce que dit le gouvernement, c'est que c'est pour réduire le taux d'échec en première année ? Est-ce que, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Je veux dire, quand on voit des filières très demandées comme Psycho, Staps, où il n'y a même pas la place d'assister à un cours en amphi, est-ce que ce n'est pas bien, finalement, de sélectionner avant ? Est-ce que ce n'est pas pour le bien des étudiants qu'on sélectionne à l'entrée ? Je vois. Alors, en fait, c'est bien pour eux, mais pour nous, en fait, nous, on ne pense pas que c'est bien parce qu'on arrive, en fait, avec le bac, ce qui est déjà, quand même, pour beaucoup de jeunes, une étape à franchir. Le bac, c'est quand même beaucoup d'épreuves stressantes sur une durée assez continue, longue, qui présage beaucoup de mois de révision en amont. Et on en arrive, en fait, à Parcoursup, qui est, en fait, un deuxième examen, entre guillemets, qu'il faut savoir passer pour pouvoir avoir sa place. Et c'est, en fait, ça, je pense, qui crée tout ça. Parce que, si vous voulez, on a vraiment... C'est passé à la vraie vie, aussi, de passer des examens pour se faire sa place. Effectivement, mais après, à la base, aussi, le bac était censé être un examen pour pouvoir accéder à la faculté librement, en fait, sans avoir à devoir passer d'autres étapes supérieures derrière. Alors après, effectivement, nous, ce qu'on pense, c'est que ça crée surtout, en fait, des inégalités sociales parce que, tout simplement, ça va rabattre beaucoup de jeunes sur le privé. Et beaucoup de jeunes n'ont pas les moyens d'aller vers ce privé-là, qui peut coûter, des fois, des sommes astronomiques. Je pense notamment à des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce qui sont hors de prix. Je pense, en fait, que c'est ça. C'est qu'on empêche et on sélectionne purement, en fait, la jeunesse. Toi, tu es de tel lycée, très bien. Allez, tu vas aller pour Bordeaux à l'université Montaigne. Toi, tu es d'un lycée un peu délaissé. Tu as des bonnes notes, quand même, bon comportement. OK. On va voir si on peut trouver une place. Nous, c'est comme ça qu'on le ressent. Et c'est aussi, en parlant avec les jeunes, c'est comme ça qu'eux le ressentent. Voir des fois, ils pensent totalement de ne pas pouvoir avoir leur chance du tout. Et c'est ça, en fait, qu'on trouve ça triste. Parce que l'ascenseur social ne fonctionne toujours pas, finalement. C'est ça. On l'a vu sur ces images tout à l'heure, dans nos reportages, il y a eu beaucoup de violences aujourd'hui à Place Stalingrad. Comment vous réagissez à ça ? Aujourd'hui, il y a huit jeunes qui ont été interpellés. On vient d'avoir les chiffres. Qu'est-ce que vous en dites, vous, en tant que syndicat ? Comment vous incitez les lycéens, qui sont des personnes très jeunes, à ne pas déraper, à ne pas déborder lors de ces manifestations ? Alors, nous, on appelle déjà à la plus grande vigilance, quelle qu'elle soit, pour tout le monde, en fait, parce que c'est des manifestations. Beaucoup de lycéens qui sont jeunes, qui découvrent ce milieu-là où ça compose des manifestations, beaucoup plus qu'au collège ou d'autres, on appelle vraiment à se réunir avant de manifester, à discuter ensemble de pourquoi des gens manifestent, revendiquer des choses concrètes, appeler, en fait, à s'organiser, tout simplement, et pas à partir dans les rues comme ça, parce que c'est dangereux, le climat est compliqué aussi, puisqu'il y a beaucoup de manifestations actuellement partout en France. Donc, nous, déjà, on dénonce, en fait, ces violences-là qui se sont produites, en fait, à Stalingrad depuis ce début de matin, et partout en France, parce qu'en fait, c'est inacceptable de voir, et ça empêche, en fait, cette jeunesse de s'exprimer, ça empêche cette jeunesse de crier, en fait, un message fort. Vous pensez que ça va continuer dans les prochains jours ? Alors, en tout cas, nous, de ce qu'on a pu constater sur le terrain, c'est qu'il y a un appel des lycées revendiqués de la Bastide et de Talence, qui appelle sur toute la semaine, en fait, à des blocages et à des débrayages dans les lycées. Maintenant, nous aussi, on leur a rappelé que c'est important de voter en assemblée ces débrayages et ces blocages, pardon, mais également aussi de discuter avec eux, parce qu'on a remarqué que beaucoup de personnes sont juste là pour être là et qui ne savent pas, qui sont, encore une fois, dans le flou et qui ne comprennent pas pourquoi des personnes s'activent autour d'un mouvement pour dénoncer certaines choses. Merci, merci beaucoup, Romain Lecomte, d'être venu sur notre plateau pour nous parler de cette mobilisation des lycéens. On va bien sûr en reparler dans les jours à venir sur TV7. On la suivra avec attention. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada